Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Gérontophilia, prononcée du coup à l'américaine, Gérontophilia, réalisée par Bruce Labrousse, avec Pierre-Gabriel Lajoie dans le rôle principal, Walter Borden, Katie Blonde et Marie-Hélène Thibault. Vous avez compris que le casting est québécois. L'histoire d'un jeune garçon nommé Lake, dont la mère a un petit peu de mal à s'en sortir, et finit par trouver un boulot en tant qu'infirmière dans une maison de retraite. Elle réussit donc à décrocher également un petit job pour son fils, qui va y aller contre toute attente, avec plaisir, puisque Lake, le héros donc, se trouve être Gérontophile. C'est-à-dire qu'il aime les rides, il aime la peau plissée, il aime les tâches de vieillesse, il aime les vieux. Ça l'attire, et d'ailleurs, pas spécifiquement les mecs, il sort avec une fille au début du film, et il va finir par sortir avec un des patients, c'est donc toute l'histoire du film, monsieur Peabody. Et donc voilà, il va développer cette histoire, et accepter ce fétichisme qu'il possède. Bruce Labrousse, c'est quelqu'un de très connu dans le milieu gay, mais pas vraiment en dehors. Si on ne cherche pas ses œuvres, on ne risque pas d'intéresser à lui. Il a réalisé pas mal de films qui sont à la frontière du porno et du film traditionnel, fait avec des tout petits budgets, genre 14 ou 15 000 dollars américains, avec des acteurs non professionnels, et cette fois-ci, il s'est dit qu'on attend de moi qu'à chaque fois, ce soit plus trash, avec des acteurs encore moins bons et des sujets encore plus étranges, et cette fois-ci, je vais faire un truc qui sera totalement l'inverse. Je respecte toujours mon idée en faisant un film sur quelqu'un qui est en marge, qui est différent de la société, mais j'ai envie que le thème soit choquant, mais pas ce qu'on voit dans le film. C'est-à-dire que du coup, effectivement, dans le film, il n'y a pas vraiment d'image dérangeante qui serait plus ou moins dérangeante selon votre propre affinité avec ce fétichisme. Il y a des gens qui aiment beaucoup les gens plus vieux qu'eux, ce n'est pas une tare, mais ça peut, évidemment, dans un contexte de normes sociales et de ce qu'on est habitué à voir ou non, et de ce qui nous touche ou non, ça peut effectivement être choquant et dérangeant. Il n'y a pas d'image de ce genre-là, il n'y a aucun rapport sexuel, rien de montré, même pas de suggéré, il n'y a même pas une bite en plein écran, il n'y a que dalle, c'est vraiment soft, vous pouvez y aller, mais il faut savoir que le thème sera celui-ci et qu'il ne faut que ça ne vous pose pas de problème. Sinon, évidemment, vous risquez de sortir de là un peu perturbé, en train de vous balancer sur vous-même en position fétale. Voilà, il faut savoir ce que vous allez voir, évidemment. En ce qui me concerne, je l'ai trouvé bien, je le trouve intéressant, je trouve que c'est étonnamment abouti pour un mec qui est habitué à faire des films un peu, je n'ai pas envie de dire par-dessus la jambe, mais un peu quand même, en tout cas des films sans moyens, et des films qui du coup permettent moins de plans plus posés, réfléchis, de lumières travaillées, de réflexions sur le cadrage. Généralement, moins il y a d'argent, plus il faut aller vite, donc il faut éviter de réfléchir. Donc c'est vrai que c'est intéressant de le voir arriver à ce résultat-là, qui est effectivement très intéressant, plutôt beau, esthétique, qu'il y a des ralentis, des belles lumières, des cadrages intéressants, voilà, tout un tas d'utilisations plutôt sympas. Les acteurs sont très très bons, et personnellement, j'aime beaucoup Pierre-Gabriel. C'est effectivement une joie de le voir, Pierre-Gabriel Lajoie, et qui se débrouille extrêmement bien. Évidemment, il est québécois, donc il parle aussi bien français qu'anglais, et il se débrouille aussi bien dans les deux langues pour ce qui est de la comédie et du jeu, comme tous les autres acteurs du film. Donc voilà, des choses assez intéressantes. Des personnages tous attachants, c'est-à-dire qu'on peut comprendre, au-delà du fétichisme sur les vieux corps flétrés, vous aurez compris que ce n'est pas le mien, qu'on voit pourquoi est-ce qu'on pourrait être attiré par eux. Ce n'est pas que le fait qu'ils soient vieux, c'est qu'il y a quelque chose en plus dans son comportement, dans sa personnalité, dans ce qu'il a raconté, dans son histoire, dans son vécu, qui attire le personnage de Lake, qu'il trouve assez fascinant, qui n'a pas connu son père, ou très peu, parce qu'en tout cas, on ne le voit pas du tout dans le film, mais il n'est quasiment jamais abordé. Donc sans doute une espèce d'excuse non avouée de la raison de la géantophilie, l'absence du père. Ce que j'aime bien, c'est que le film n'essaye pas de se... C'est en ça que le film est appréciable pour moi, c'est que le film n'essaye pas justement de se catégoriser dans un registre. C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est une histoire d'amour, mais en même temps, ce n'est pas une histoire d'amour conventionnelle, ce ne sont pas des personnages conventionnels, ce n'est pas un film qui essaye de justifier quoi que ce soit, ce n'est pas un film qui essaye de faire bien passer les choses. Donc c'est assez intéressant forcément à voir. C'est un film qui ose faire tout ce qu'il fait sans se prendre plus à la tête que ça, en disant, bon ben oui, on va le faire, et puis c'est tout. Et on verra bien si ça vous plaît ou pas, mais en tout cas, on va le faire, on va se laisser aller. Et c'est plutôt intéressant. Ne serait-ce que dans le titre, mettre ce titre-là, il y a un côté, c'est un peu la même chose que pour le nafomaniaque de Lars von Trier, c'est que, évidemment, avec un titre pareil, on ne peut pas éviter son sujet. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le film se force aussi un petit peu à aborder son sujet lui-même. Voilà, plein de choses intéressantes à ce niveau-là. Après, je vous avoue que ce n'est pas un film qui m'a remarqué. Je vous ferai normalement dans l'année à l'approche des... de la Gay Pride, de la Marche des Fiertés, comme on dit maintenant, pour vous faire un classement des films à thématique, gay en général, LGBT pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Et je ne pense pas vous parler de celui-là. Vraiment, ce n'est pas vraiment le truc. Surtout que le personnage, en plus, n'est pas foncièrement gay. On regarde, il est artiste, il aime bien dessiner, et il dessine des vieux, mais aussi des vieillis. Il fait des autoportraits de certaines vieilles, d'ailleurs, de très très gros. De très gros plan, plutôt. Et donc, on ne peut même pas complètement dire qu'il soit gay, puisqu'il a une copine, il dessine aussi des vieilles, etc. Donc, j'aime bien ce genre de choses comme ça, où les choses ne sont pas bien enfermées dans une boîte, et bien renversées dans une case, et bien appréciées dans le truc. Non, non, le mec, il peut faire ce qu'il veut s'il en a envie. C'est un être humain, il respire, il a le droit de prendre des décisions, il a un libre arbitre, et il a le droit, des fois, d'avoir des contradictions, ou de ne pas faire les choses forcément avec une pensée spécifique en tête. Donc, voilà. Plutôt intéressant, même si ça ne marquera pas spécifiquement, c'était intéressant à sortir, et assez intéressant à regarder. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501